salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui nous allons parler de la démo de star océan the divine force donc le dernier star océan vous pouvez d'ores et déjà télécharger la démo sur le playstation store et vous faire votre propre avis du coup c'est ce que nous allons faire ensemble c'est la première fois que j'envoie le jeu et du coup j'espère qu'il sera sympa bon ça nous donnera une idée de s'il faut l'acheter ou pas tout simplement alors évidemment c'est un jeu square enix donc logiquement ça doit être un jeu plutôt beau mais square enix même s'ils font des jeux beaux j'ai du mal à dire qu'en ce moment les jeux soient bons alors après ce n'est que mon point de vue donc on va voir un petit peu ce star océan et on en discutera tout au long de cette démo ensemble alors nouvelle partie on peut pas choisir le protagoniste à choisir la difficulté on va le mettre en galaxie normal bon je sais que vous vous préférez les voix japonaises on va mettre en japonais et on va voir un petit peu j'espère que la démo ne va pas se résumer à mettre toutes les scènes d'introduction ça serait quand même dommage on va voir ça c'est quoi Mais l'homme ne peut même pas faire de l'extérieur à l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. C'est juste un jour de l'extérieur. C'est vrai. C'était un travail facile à faire. Oui, c'est vrai. Réi, comment est-ce que vous avez-z-vous ? Je vous remercie. C'est un défi, Réi ! Ah... Maman... Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'honneur. Est-ce que c'est un sentiment de croix ? Je ne peux pas comprendre ce que l'on peut comprendre. C'est vrai, c'est un défi. Je ne peux pas comprendre ce qui est un défi. Je ne suis pas capable de voir ce qui est un défi. Ah, je ne suis pas au-delà. C'est vrai. C'est un défi. Je ne suis pas à l'aide de ces gens. Je ne sais pas trop que tu es. Je ne sais pas trop que tu es. J'ai vu que tu es trop défi. Je ne sais pas que tu es un défi. J'ai vu que tu es un défi ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Telesoft Arise sur PS4, franchement, je me suis vraiment régalé. Et là, je dois avouer quand même que je suis vraiment tenté par le jeu, dans le sens où j'ai envie de connaître la suite. Même si on n'est pas sur un truc exceptionnel en termes de scénario, je trouve que c'est vraiment sympa pour l'instant. Après, bon, les musiques, je les ai un petit peu baissées pour que vous puissiez bien m'entendre. On va dire que, bon, la qualité des musiques, c'est surtout à force de jouer au jeu et de progresser dans le jeu. Donc, on ne peut pas trop vraiment juger avec les premières musiques. Les graphismes, bon, on va dire que pour moi, c'est du début PS4. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas magnifique. Ça ne va pas vous péter la rétine. Mais, on a enfin passé ce cap de la PS3. Selon moi, évidemment. Voilà. Niveau graphisme, je trouve que c'est... Alors, certains vont me dire « Mais c'est magnifique, tu es fou ! » Ben, ouais, mais bon... Sur PS4, limite presque PS5. Et, bon, arrive un moment, il faut quand même qu'à chaque fois qu'on joue à un jeu qui va sortir, qu'il explose les précédents en termes de beauté. C'est vrai que Square Enix, ils sont forts pour ça. Ils font toujours des jeux très, très beaux. Ça, c'est vrai. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Stars Océans ne sont pas faits par ceux qui s'occupent des Final Fantasy. Alors, peut-être qu'il y a des... des membres qui vont un petit peu dans plusieurs projets. Mais les Stars Océans sont faits par une certaine équipe. Et les Final Fantasy sont faits par une autre équipe. ça, je l'avais lu, il faut le savoir. Et je ne sais pas pourquoi, dès que... depuis que j'ai envoyé le jeu, le jeu me fait plus penser presque à... se rapprocher plus d'un Fantasy Star que d'un Thales of ou d'un Final Fantasy. En fait. Alors, on va avancer un peu. J'aimerais bien mettre le menu. J'essaie de trouver le bouton. Écran de carte. Ok. Bon, ça, ça, par contre, c'est... je kiffe à mort quand il y a une carte avec la possibilité de voir les quêtes. Enfin, un truc vraiment intuitif, quoi. Il faut que ce soit... En fait, pas besoin de faire un truc de fou. Un truc comme ça, moi, ça me suffit. Bon, on vous appuie sur triangle, vous voyez les quêtes. Bon, là, on n'en a pas, mais... Tactic. D'accord, c'est pour t'expliquer un peu. Ok. Le sprint. Ah, option. Ça y est. On arrive enfin au menu. Ouais, moi, je... C'est con, mais... Tous ces petits trucs, là, les menus, et la carte, tout ça. C'est comme ça que... Je prends du plaisir. Il faut que ce soit vraiment, encore une fois, intuitif. Il faut que ce soit... simple à utiliser. Bon. Ils sont tous niveau. Allez. Alors, on va sprinter. On va voir un peu. Ah, les combats, ils se lancent direct, en fait. Ok. Appuyez sur la main pour esquiver les attaques. Comme vous êtes invincible au début du ski, profitez-en. Ok. On peut. Esquivez. Ouais, bah, c'est bon, c'est fait. Ah, ça y est, ils sont tous morts. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Bon, les combats, par contre, je sens qu'on va en faire des milliers, parce que si les combats se déclenchent à peine il y a un monstre dans votre angle de vue, mais s'ils sont aussi rapides, ça va, c'est fun. Appuyez sur... Ah, ouais, d'accord. Donc là, je peux changer de personnage. Bon, ok. Ouais, je dois avouer que pour l'instant, on va dire que c'est simple, mais très efficace pour moi. Attends, ils m'ont encore changé tout seul. Verrouiller, putain, j'ai pas lu. Verrouiller, c'est... R3, ouais. Ok. Allez. Ah ouais, bah, alors, par contre... Donc, esquivez, c'est bien. Mais, malheureusement, ça empêche mes points d'attaque de se... recharger. Oh, pas niveau. Battez les ennemis. Bon, ça va. Ah, d'accord. Le système d'amélioration, c'est comme ça. On va jeter un coup d'œil. Tiens. Alors, on va regarder. Donc, tac. Alors, le système d'amélioration. Donc là, on a l'inventaire. Collection. Bon, là, c'est là où on pourra tout lire, je suppose. Système. Alors, comment... on va pouvoir changer les combos. D'accord. D'accord. les compétences. ça, c'est un truc à récupérer. Triumph. Ah, non, merde, c'est un feu de con. Ok. Ah, peut-être pendant les... Ah, non, même pas. Je pensais que pendant les campements, on pouvait améliorer nos compétences, mais non. Bon, honnêtement, ça va. le graphisme, je vous dis, encore une fois, c'est pas... Enfin, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les graphismes, ce n'est pas une priorité pour moi. Mais tant qu'à faire, quitte à passer je sais pas combien d'heures de jeu sur un RPG, autant quand même qu'il soit sympa. Je vais nous voir en coffre. Lucky. Tac. On va encore sprinter. Chaque fois, j'oublie. ça, c'est bien de pouvoir sprinter, putain. Parce que si vous avez des cartes super vastes et que vous passez votre temps pour des quêtes annexes à marcher, c'est horrible. On dirait que lorsqu'on enchaîne les combats, on a l'air d'avoir plus de points de... Z-Pack. Je vais n'importe où là, en fait. Mon but, c'est pas de... Ah, je me demandais ce que c'était. Ils ont pas mis un coffre là ? Ah, il vient d'apparaître sur la carte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on peut monter sur les pierres. Alors, attends. Tac. Oula. T'es ? Lucky. Bon. Ben voilà. Allez, je vous montre un peu des trucs, quand même. Non, je suis... Je suis toujours pareil quand je joue à l'RPG, c'est-à-dire que je prends... On me dit « Va en haut à droite. » Du coup, je vais en bas à gauche. Enfin, je vous parle dans les cartes comme ça. Je visite, je promène, je tue des monstres, je gagne de l'expérience. Les points de compétence, les objets... Alors, je voulais voir si on pouvait monter... Voilà. Ok. Hop. Bon. On va voir plus tard. Alors... Bon, alors, on devrait pouvoir y arriver. Voilà. Nickel. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que... On a des bonus, en fait, en enchaînant... Oh, le con. En enchaînant les combats, mais... Il n'y a pas de barre, donc... Prochain combat. Si j'en trouve un. Ça, c'est des objets, du coup. Certains éléments du décor sont destructibles. Ok. Et ça sert à... Ah, rien. On pensait qu'il allait avoir un objet dedans. Hop. Ces escaliers montent un peu trop à mon goût, ils n'ont pas l'air très solides. C'est là où j'étais. Allez, on va encore... Je peux continuer. Ah non. Je sais pas à quoi ça sert. Bon. Ok. Hop. Bon, ben, franchement, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, évidemment, c'est pas un jeu que j'achèterai. Ouais, merci. Encore eux que... Tu me le dises. Pour sauter. Ouais, c'est pas un jeu que j'achèterai à sa sortie parce que j'ai encore quelques jeux à faire. mais j'avoue que je vais très certainement le rajouter à ma shortlist et guetter l'occasion de me le procurer. Ah ouais, ben, en fait, c'est l'enchaînement. C'est bien, ça. Ça veut dire que si vous êtes en mode j'ai besoin de farmer pour x raisons. Ah ben, vous avez la possibilité de gagner plus d'expérience en enchaînant les combats. Quand les ennemis sont surpris, ils ont l'air d'avoir un point d'interrogation quand vous les attaquez par surprise. Du coup, ça vous laisse le temps de... de leur infliger quelques attaques. Alors, il n'y a que les sauts pour le moment que je trouve un peu bidon. ils ont voulu faire... J'espère qu'ils n'ont pas mis trop de passage avec des sauts parce que... Ça n'a pas l'air d'être le point fort du gameplay. Tout comme les obstacles, on dirait. Ah ouais, ça c'est bon. Bon, je ne veux pas tout vous montrer. D'ailleurs, je ne veux pas tout me montrer à moi-même. On va encore un tout petit peu avancer. Allez, voyons un peu la tête des ruines. Si vous éliminez un ennemi victime d'une attaque éclair pendant une attaque surprise avant la fin de la condition, vous recevez davantage de récomposants et de l'expérience. Est-ce que là ? Si vous en voulez, vous pouvez, ok. Il y a encore ce système de sauvegarde automatique. J'avoue que je suis plutôt fan parce que quand vous avez un mauvais délire, un freeze, je ne sais pas, on est bien content d'avoir une sauvegarde vous évitant de perdre tout ce que vous avez fait. Dédicace au jeu Super Nintendo quand vous avalanciez à fond, à fond, à fond, et que vous tuez énormément d'ennemis et que vous ne sauvegardiez pas parce que vous ne vous sentiez pas en danger et que d'un coup, coupure d'électricité. Putain, espèce de haine. Les zones semblent quand même assez vastes. les gars. Merci. Alors, je ne suis pas allé de l'autre côté des ruines, mais bon, encore une fois, dans cette démo, c'est pour vous montrer un petit peu le jeu. Et non pas faire le jeu à 100%. Enfin, du moins dans sa totalité. Il y a encore un ennemi. D'accord. Fuit. Ah, c'est moi qui fuit. Ils sont fous ou quoi ? Ça va fuir. Ok. Ils vont pas me faire des coups de fuite comme ça. là. Oh, veux-tu que je fuis ? Ouais, c'est clair que... Ah ouais, non, mais là, c'est là d'où je viens. Je vais dire, c'est clair qu'elle est vaste la carte. En même temps, l'autre Star Ocean, c'était un jeu qui était sur PS4, mais pour moi, qui avait des graphismes fin PS3. Enfin, c'était un jeu qui aurait dû sortir sur la PlayStation 3, tout simplement. Le Integrity and Feteless, je crois. C'est un jeu qui aurait dû sortir fin PS3. Mais ils ont préféré... Oula, j'ai failli tomber, il y a un truc en bas. D'accord. Ça sert à rien. Ah merde, je suis encore tombé. Au moins, comme ça, vous l'aurez bien vu. Ça n'auraient un peu à rien, mais c'est mieux que les murs invisibles ? Je ne sais pas. je vais tuer un pickpocket. Avant qu'il me... il y a un pickpocket. J'ai un pickpocket. Je suis encore heureux. Je suis encore heureux. C'est sûr. Je suis encore heureux. C'est sûr. On va voir si on peut les éviter. Lui, il est un peu plus costaud. Si le combat se déclenche, je l'explose. Je vois qu'on a raté un coffre. C'est bien. Au moins, ça s'affiche. Parce que moi, j'ai toujours pris l'habitude de revenir en arrière. Déjà pour les coffres. Que j'aurais éventuellement raté. Et pour gagner, l'expérience et voir si je suis au niveau recommandé dans cette zone. Parce que si vous tuez les ennemis facilement, vous le savez, c'est que vous êtes bien. Et si vous galérez pour les tuer, c'est que soit votre équipement n'est pas à jour, soit c'est votre... Bon, on va fuir. Soit c'est votre niveau qui n'est pas bon. C'est Lucky, alors. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de... justement, de clarifier vos doutes, à savoir si le jeu vous intéresse ou pas. Encore une fois, je dois avouer que le début me botte bien, moi. Pourtant, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais... L'ambiance... On va dire, est plutôt à mon goût. Après, bon, nous sommes dans un JRPG, ça se voit au premier regard. Le gameplay n'est pas... n'est pas... exceptionnel. Mais il fait le taf. On va dire que c'est vraiment le studio de gameplay qui me suffit. Pas besoin de se prendre trop la tête avec les combats. Probablement qu'il va peut-être y avoir un boss là-bas. C'est pour ça que j'y vais pas. Remarquez, je pourrais y aller. Allez, on y va. On va voir. On va voir. Je suis persuadé qu'il va y avoir un boss. Il 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 se fait du coup. Et on va dire. Je suis persuadé à cette fois, je doisAI. Il va y avoir un boss. Même si tu es. Je suis inconsun cosplayable. Tu es très Hoffa ? C'est l'est terminée. Tu es vraiment pas grave ? Tu es que tu es... Il ne sais pas que tu es. Je suis désolé. C'est pas grave. Qu'est le cas que tu es. C'est parti. Je vous avais dit qu'il allait avoir un boss, je me suis trompé, c'est un combat. Alors, quand Juma se bat à vos côtés, appuyez sur R1 pour effectuer des actions spéciales. Maintenez R1 pour dresser une barrière autour de vous qui neutralisera les dégâts infligés par l'ennemi. Ah, ben là, on a carrément un gameplay différent. Ouf, voilà. Bon, je pense que le mieux, c'est de manipuler un peu. Bon, on verra quand ce sera le moment. Donc là, je ne crée rien. C'est parti. On a mis des ennemis là-haut. On a mis des ennemis là-haut. On a mis des ennemis là-haut. On a mis des ennemis. On a mis des ennemis là-haut. Pour lâcher R1 pour vous réveille. ouais c'est un peu spécial il va falloir apprendre à le maîtriser oh putain voilà je savais qu'il allait avoir un boss c'est plus fort que ça et ben ça conclura bien cette démo on fait cette vidéo du moins alors certains ennemis peuvent être ciblés en plusieurs endroits bon je suppose je sais même pas comment j'ai fait pour faire tout ça je vous le dis c'est sûr que la tête ça lui fait plus de dégâts je charge un peu il y en a un qui nous a quitté déjà je peux compter que sur ma maman bon voilà ah ben il a un ça va ah mais probablement parce qu'il te soigne quand tu veux tu m'embosses bon il va falloir apprendre à jouer avec ça c'est pas mal c'est bon c'est pas mal tu m'as pas dit puis tu m'as pas dit si tu m'as dit pleinement Est-ce que c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ah non... C'est à dire qu'il y a deux. C'était pas mal. C'est bon. Je vous remercie. Alors, comment est-ce que vous allez faire ? Je vais aller chercher un peu plus loin. C'est ce pays. Est-ce que vous allez passer ? Comment est-ce que vous allez faire ? Si vous allez passer à l'air, vous allez passer à l'aise. Vous allez passer à l'aise. Léi, vous pouvez vous donner le temps. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On ne connaît pas les deux. Oui. Oui, c'est là. Nous allons les connaître aux autres. C'est ça ? Je vous remercie. Léi, c'est ce pays. S'il vous plaît. J'ai precisé toutes les choses à faire. Nos... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va essayer de regarder un petit peu le menu, quelques minutes, et puis on s'arrêtera là. Alors... Donc là, ça sera vraiment pour tout ce qui est modification du groupe. Ah ok, d'accord. Alors apparemment, le mode tactique c'est pour utiliser les objets. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a l'inventaire. Bon, comme toujours, le fameux inventaire des RPG. Bon... Rien de déceptionnel. Ensuite... Alors... Dépenser de l'ED pour enseigner les compétences à Juma ou renforcer les compétences connues. Sélectionnez les compétences de Juma pour les activer. Alors... Ah, bon... J'en ai aucune... Et j'en ai aucune. Difficile... Combien j'en ai de... Où c'est qu'on le voit ? J'en ai 50 ou... Difficile à voir... Alors... Si vous partez au bouclier... Réduction de taux... Quand l'attaque touche... Ouais... D'accord. Donc là, c'est vraiment pour augmenter le petit robot. Ok. Alors là, il y a une catégorie où je ne peux pas aller. Probablement les compétences des personnages, tout simplement. Qui n'ont pas encore été débloquées, malheureusement. Voilà, on a un petit résumé. Ah d'accord. Histoire secondaire. Ah ouais, d'accord. Il doit avoir moyen de faire des sortes de quêtes annexes. Mais pas des quêtes annexes dans le but de remporter un objet. Enfin, je ne sais pas. Mais plutôt des quêtes annexes qui conduiraient à des histoires supplémentaires. Bon là, après, je vous dis ce que j'en pense. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Là, on a un petit Buster. Bon. Données de jeu. Bon. Bon. Didacticiel, ça peut être utile. Et il y avait un dernier truc. C'était quoi ? C'était... Alors, là, c'est le mode tactique. Voilà. Système. Ah ouais, voilà. Bon. Bon. Ben... Malheureusement, je ne peux pas vous en montrer plus. Ah, les combos. D'accord. D'accord. Alors là, en appuyant sur carré, on a le combo du personnage. On met ça. Euh... Ouais. On peut les modifier. Ouais. Bon. Ça, c'est... Ah. Renforcé. Carré. Euh... C'est... C'est... Ah bah voilà, c'est l'or. Alors... Dépenser des PC. J'en ai 204. Bien. Carré. Euh... Allez. Pour le fun. D'accord. Ok. Voilà. Je peux lui faire prendre plusieurs niveaux d'un coup. Ok. Pour les autres personnages... Est-ce que c'est pareil ? Euh... Renforcé. Ouais. Compétence passive. Elle n'a pas. Oh là là. Mais il rend de fou là. D'accord. Alors, on a les PC. Ici, en fait, les points de compétence permettent de... D'améliorer nos... Nos magies. Nos compétences. Mais ils permettent également d'améliorer les statistiques... Des personnages. Et leur faire apprendre, je suppose, de nouvelles compétences. Donc là. Ok. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est que pour Laetitia ? Voyons ça. Voilà. Ah bah c'est que... Ouais, c'était que pour Laetitia. Oh putain. Ouais. Va falloir en gagner des points de compétence, hein. Moi je vous le dis. Donc là, actuellement... Euh... Je vois pas trop mes stats. Il a combien ? Il a... 61 en constitution. Il passe à 68. Ok. Bon, bah voilà. Bah franchement, ça m'a l'air... Pas mal. Ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est juste qu'il va falloir faire de nombreux combats, mais... Honnêtement, le jeu... Euh... Le jeu me semble vraiment pas mal. Alors après, évidemment, je ne sais pas trop ce qu'il nous réserve, mais... À ce moment-là du jeu, je sais que je me répète, mais... L'histoire paraît sympa. Les graphismes... Largement acceptables, hein. Ils sont même beaux. Hein. C'est pas de la PlayStation 5. Mais... C'est beau. Bon, en même temps, je joue sur PS4, donc ça peut pas être des graphismes PS5. C'est vrai. Mais... Voilà. Bon, franchement, c'est beau. C'est digne de la PS4. Mais pas digne de la fin de la PS4. C'est ça que j'ai voulu dire. Euh... Après l'ergonomie du menu... Le fait que le menu soit accessible... Bah ouais. Même si... Il va falloir prendre un peu le coup, parce que... Il y a pas mal de sous-menus cachés, comme le fait de pouvoir améliorer ses statistiques. Je trouve que c'est un peu trop caché, ça. Mais bon. C'est pas grave. Et euh... Et euh... Donc, franchement, je... J'ai un très très bon... Je suis parti avec un a priori... Pour ce jeu, avec le précédent. Et euh... Là, le fait d'avoir fait la démo... De l'avoir testé... Ben... Je comprends l'utilité... Des démos. Dans ces cas là. Puisque... Contrairement à ce que je pensais... Ben maintenant... Le jeu m'intéresse. Et que... Ben... Je finirai par... Par me le procurer. Pour... Pour pouvoir me le faire. Je sens que... Il y a peut-être quelque chose à faire dans ce jeu. Pour en faire... Un très très bon... RPG... On va dire... PS4. Voilà. Ben écoutez. J'espère que... Ça vous a plu. Que vous avez passé un bon moment. Que... Le plus important, évidemment. C'est que vous ayez... Ouais... Que... Vous soyez fait votre... Votre propre avis. Si comme moi, vous aviez un a priori. Ben j'espère... Qu'à travers cette... Cette vidéo... Votre avis a changé. Et puis... Ben si ce n'est pas le cas. Et que le jeu... Ben... Ne vous plaît pas. Ben... Au moins comme ça, vous en aurez la certitude. Alors... C'est quoi ça ? Les AC sont également disponibles hors combat ? Ah ouais ? Si vous voyez un objet en hauteur, voulez-vous pour le récupérer ? D'accord. Le curseur changera de couleur si le volet peut entraîner une collision. Alors... Putain... Alors ça... Je sens que ça va me rendre au fou. Merde... J'appuie sur R2... La carte... Ok... Putain... Mais je voulais récupérer ces trois joyaux au fond mais je n'arrive pas. Ah... Analysez les environs. Point d'expérience du moins obtenu E. Ah ouais ? Trouver des gemmes pour gagner des points E. Qui servent à améliorer les compétences. Ah... Ces trucs violets, c'est pour lui ? D'accord... Ah bah... N'empêche, il m'a trouvé un coffre. Allez, on va essayer. On va tester. Alors... R1... Là-bas. D'accord. Ça commence mal. Alors attendez, on va essayer de remonter. Ok. On va retenter. Je me suis mis trop bas. Là. Ouais, 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 bon. Ça va. Bon, ok ! Putain, ça va ouvrir encore de très nombreuses... possibilités. Il manquait plus que ça. Mais alors franchement, c'est vraiment génial. Parce que... Les sauts sont quand même très très moyens. Je... Je ne veux pas non plus critiquer, mais... Franchement, les sauts sont vraiment très moyens. Avec les... Encore, bon. Ça va. Alors... Bon. Allez. On va s'arrêter là. Sinon, je... Justement, je ne vais plus m'arrêter. N'hésitez pas à laisser un commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. C'est le plus important. Dites-moi si le jeu vous intéresse. Si vous envisagez de l'acheter lorsqu'il sortira. Ou si, au contraire, cette démo a complètement scellé le sort du jeu dans votre esprit. Pour vous, le jeu, il n'y a pas moyen. Ce n'est pas pour vous. Dites-moi-le. On pourra en discuter. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Et... Comme toujours, merci de suivre mes vidéos. Portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo découverte. Allez. Ciao, ciao !